... Bonjour, alors, voilà ce qu'on vous propose. C'est le trajet d'une caméra virtuelle à l'intérieur d'une patiente qui a passé un scanner il y a quelques jours. On voit la colonne vertébrale, les reins, la horte, le cœur au fond, les deux poumons. Mon travail consiste à développer des technologies capables de voyager à l'intérieur du corps humain, de manière virtuelle, mais sur des patients bien réels. Mon laboratoire est basé à la Faculté de médecine de Paris, dans l'enceinte de l'Université de Paris-Descartes, et nous échangeons au quotidien avec les chercheurs, les docteurs, les étudiants, pour pouvoir étudier et voir plus loin, au niveau du corps humain, apprendre différemment l'anatomie. Je n'étais pas prédestiné du tout à travailler dans la médecine, d'ailleurs, j'étais plutôt penché sur l'astrophysique, les nanotechnologies, et entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, il me restait une petite place, celle du corps humain. Le problème du corps humain, c'est que pour un jeune garçon sensible, comme je l'ai été, la vue des viscères ou de la piqûre, mes dentistes, tout ça, c'était des choses qui m'effrayaient vraiment. Alors, pour dépasser cette peur et aller vraiment à la rencontre de cette cause, étant passionné informatique aussi, j'ai décidé de représenter différemment le corps humain, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et ça va être le sujet de l'exposé. Ici, vous avez une planche où il y a à peu près une centaine d'années, enfin, plusieurs centaines d'années de représentations du corps humain. Donc, du plus sommaire au plus sophistiqué, nous avons les écorchés, les croquis, les dessins de Léonard de Vinci, qui étaient ingénieurs et artistes, les cires de Bologne, extrêmement réalistes, voire choquants pour certains, et puis, en pratique, les champs de bataille, malheureusement, et la dissection à la faculté de médecine, qui est aujourd'hui effective. Il a fallu attendre l'arrivée des rayons X avec Röntgen, qui a reçu son prix Nobel en 1901, pour pouvoir voir à l'intérieur du corps sans ouvrir. Le principe des rayons X, c'est d'émettre une certaine énergie de photons qui traversent les corps, ces corps absorbent ces rayons, et nous obtenons par variation de gris les variations de densité. Un siècle plus tard, le mariage de l'informatique et de la radiographie amène au scanner, ce qui se passe qu'en fait, l'ordinateur peut enfin calculer un volume et créer des sections. Donc voilà-ci le principe, on place un patient au milieu du scanner, il y a un statif, dans le statif, on a un émetteur à rayons X et des détecteurs, et on crée des tranches. Vous voyez, là, sur la droite, on parcourt ces tranches, donc le scanner crée des tranches qui représentent le volume du patient. Alors, qu'est-ce qu'une tranche ? Une tranche, c'est une image, et une image est composée de pixels, des petits carrés. À chaque pixel est associée une densité de gris, qui va du plus léger au plus dense, donc l'air est noir, bien sûr, et les os sont blancs parce qu'ils absorbent les tissus. Si je superpose toutes les slices entre elles, toutes les coupes, j'obtiens un pixel 3D, que l'on appelle le voxel. Si je prends chaque voxel que je les répartis le long d'une courbe, d'un axe, ici, de l'air jusqu'à la dentine, la dentine, c'est cette partie-là qui est la plus dure du corps humain, j'obtiens ce profil bleu, vous voyez. Et ce profil est vrai pour tous les êtres humains. Si vous n'avez pas un profil comme ça, vous ne venez pas de chez nous. Voilà, c'est dit. Donc, pareil pour la particularité graisse-muscle, si vous êtes sportif ou pas, vous aurez une petite variabilité anatomique qui sera conclue sur ce profil. Alors, avec ce profil, je vais pouvoir visualiser différemment, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Si je fais apparaître uniquement les voxels qui sont dans la partie osseuse jusqu'à la dentine, j'obtiens la structure osseuse en haut à gauche. Ensuite, si dans la baignoire qui contient entre l'air et la graisse, je fais une petite transition en transparence, je vois les voies aériennes, donc les poumons, la trachée, les sinus, enfin tout ce qui est en contact avec l'air. Et puis, je peux combiner les deux, osse, air, et puis aussi à faire apparaître toute la structure surfacique. Donc, pour un scanner, nous avons donc des multitudes de visions possibles. Seule une dizaine reste utilisée pour pouvoir communiquer entre patients et radiologues, et aussi médecins, les correspondants des radiologues. Mais on a quand même un souci. Les scanners sont de plus en plus puissants, ils produisent de plus en plus d'images. Il y a encore dix ans, un scanner pour les poumons, par exemple, prenait 80 coupes. Aujourd'hui, c'est plus de 500. On n'imagine pas le radiologue passer 500 coupes pour chaque patient. Et le poids du fichier devient de plus en plus lourd. Pour un scanner tête, nous avons un stockage sur un CD-ROM. Pour un corps entier, nous avons à peu près deux CD-ROM. Et si nous avons une image en mouvement, une articulation, un cœur qui bat, ou une prise de contraste pour une tumeur, là, effectivement, on peut arriver à avoir des dizaines de CD, et on n'imagine pas revenir de chez un radiologue avec une boîte de CD. Donc, il faut trouver une solution. Et la solution, on est allé la chercher du côté des jeux vidéo. En fait, le problématique du jeu vidéo, c'est d'avoir des scènes de plus en plus sophistiquées, de plus en plus lourdes, et de pouvoir communiquer entre gamers, donc à des distances invraisemblables. Et ça a été l'objet, justement, de notre étude. Donc, aujourd'hui, vous allez chez le radiologue, on vous donne un CD-ROM, vous avez une vue partielle de vos examens, c'est pas tout à fait complet. Aujourd'hui, on vous donne la possibilité, à partir d'un scanner, d'envoyer les données sur un serveur Internet. C'est donc l'application en question. Vous avez l'ensemble de vos données, vous pouvez les stocker, vous pouvez les partager. Et voilà, donc en pratique, vous avez en 1978 Space Invaders, on a tous connu. Ensuite, en 85, un peu plus tard, on a commencé à avoir des représentations 3D en filaire, puis en 95, des jeux en réseau. En 2008, on a du réalisme, c'est très cinématographique, on a des ombres portées, on a de la réflexion. Et puis, aujourd'hui, on ne fait même plus la différence entre une image de synthèse et une véritable image. L'industrie du jeu vidéo, avec laquelle nous travaillons aujourd'hui, produit plus d'un million de cartes graphiques par semaine dans le monde. Ce qui réduit considérablement le coût de l'électronique et nous permet à nous de développer nos propres serveurs pour des coûts vraiment très modestes. En pratique, donc chacun d'entre vous, maintenant, allez pouvoir vous connecter sur Internet. Bon, là, c'est le site Reelscan. Vous sélectionnez un nom de patient, vous choisissez son volume et ensuite, vous appliquez une lutte, une texture, comme on a vu tout à l'heure. Et voilà. En temps réel, vous vous connectez sur un site, vous n'avez pas besoin d'avoir un ordinateur très puissant, tout est calculé en déporté, ce qu'on appelle le calcul déporté. Voilà. Vous voyez, donc, à l'intérieur, on peut vérifier l'état de ce monsieur. En l'occurrence, il s'agit d'une intervention qui a eu lieu. On a placé un drain à l'intérieur du cerveau pour réguler la pression. Ensuite, on peut créer des coupes à l'intérieur, vous voyez, donc faire des dissections virtuelles. Pour les étudiants, c'est fantastique parce qu'on peut recommencer plusieurs fois. Si on a raté son travail, on peut recommencer. En plus, celui-ci, il est un petit peu comme le cadavre, il ne dit pas « aïe ». Ah, là, ici, c'est intéressant, on a choisi l'examen de Catherine Vidal. C'est la main de Catherine. Catherine, monte ta main. Je ne mens pas, c'est la vraie main de Catherine Vidal. Elle est passée au scanner. Et voilà, donc là, on lui a enlevé la peau virtuellement et puis on peut voyager comme ça et c'est sans douleur. Alors, une fois qu'on est rentré sur ce site, on peut aussi générer des vidéos. Vous voyez, là, on peut faire ses propres vidéos. C'est sympathique, on peut les échanger avec les voisins. En général, c'est plutôt entre médecins qui réalisent les vidéos et ça permet de préparer l'intervention chirurgicale et de visualiser au mieux avec des plans de coupe qu'on n'aurait pas d'ailleurs avec des vraies dissections. Sans compter que ça pourrait être dramatique. Ici, ce sont des examens qui sont utilisés par les étudiants en médecine. Donc, ils ont accès à des corps virtuels qui sont des patients bien réels et on peut faire des voyages à l'intérieur du corps comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc, on s'était dit que maintenant, le corps humain, c'est sympa. On s'est scanné, on s'est voyagé dedans. Pourquoi ne pas aller plus loin ? Pourquoi ne pas utiliser cette technique et s'étendre à d'autres domaines encore plus fabuleux ? Alors, il y a aussi l'archéologie. L'outil de scanner pour numériser des pièces qui ne sont jamais vues dans les vitrines mais qui sont enfouies dans les archives, les faire ressortir virtuellement, préparer leur restauration comme on prépare aujourd'hui, on planifie la chirurgie pour les moteurs. Au lieu de casser un moteur après une course, on le passe au scanner, on vérifie ses conduits intérieurs au même titre que l'on vérifierait les coronaires sur un cœur pour voir s'il n'y a pas une anévrisse ou une sténose, quelque chose comme ça qui engendrerait une baisse de performance. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons mettre à disposition de tout le monde cet outil pour les médecins, pour les patients, mais aussi pour les musées. Aujourd'hui, nous travaillons avec le Quai Branly, le Louvre et bien d'autres musées aussi dans le monde pour pouvoir étudier certains examens sans avoir à ouvrir, sans que ce soit invasif. Et aujourd'hui, nous travaillons encore pour améliorer cette vision. Nous passons aujourd'hui au relief. Donc, je vous invite à venir tout à l'heure au TED Lab. Et au TED Lab, vous verrez, il y a un écran en relief sans lunettes sur lequel on a passé ces examens et on les a mis sur cet écran. Et vous verrez que ça change vraiment la vision du monde. Voilà, je vous remercie. Applaudissements